Du coup la Team Burger vous avez cliqué sur cette vidéo pour XP du coup votre niveau sur Fortnite et atteindre le palier 100 Beaucoup de nouveautés sont arrivées lors de cette saison 1 de chapitre 2 Fortnite a entre guillemets reparti de zéro On va pas se mytho que Fortnite ont vraiment fait beaucoup de nouveautés que ce soit au terme d'XP, etc en game ou même dans le pass de combat Déjà vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés du coup je vous conseille de rester tout au complet pour bien tout comprendre Du coup les potes on est directement parti pour cette vidéo avec la première information très importante Vous devez forcément être au courant avant de commencer la vidéo C'est le pass de combat ne possède plus d'étoiles Donc vous ne pouvez plus obtenir à partir de 10 étoiles vous débloquez la suite du pass de combat C'est terminé voilà Fortnite ont retiré les étoiles Maintenant ça fonctionne avec des niveaux Donc par exemple si t'es niveau 1 t'es palier 1, niveau 2 palier 2 bref vous m'avez compris Fortnite ont décidé de mettre ça en place je trouve ça beaucoup mieux Parce que les étoiles c'est vrai qu'il fallait jouer il y avait le niveau à côté Les étoiles c'était un gros bordel Les niveaux avaient pas trop de rapport avec le pass de combat Tu pouvais être par exemple niveau 100 mais du coup ça te faisait par exemple palier 50 Donc c'était pas très équivalent Que là au moins tu as juste à jouer tu joues tu joues Et au moins tu XP ton niveau plus tu XP le pass de combat Donc ça t'évite en plus de ça de chercher des étoiles à droite à gauche De toute manière ça n'existe plus sur Fortnite c'est vraiment que de l'XP Donc ça c'est beaucoup mieux Déjà première information de cette saison 1 Et tout simplement les défis rapportent beaucoup plus d'XP Si vous avez remarqué la première semaine de défis Si vous réalisez tous les défis Chaque défi va vous rapporter 14 000 XP Donc c'est franchement énorme Vous pouvez XP vraiment très facilement Moi à l'heure actuelle je suis palier 30 N'hésitez pas à me dire votre palier dans l'espace commentaire Si vous êtes palier 100, palier 2, palier 3, palier 99 Bref dites moi tout ça dans l'espace commentaire Ça m'intéresserait franchement de savoir Et n'hésitez pas aussi à me noter ce battle pass sur 20 Dans l'espace commentaire Car c'est vrai que moi je trouve stylé Surtout le skin de fin a été vraiment bien réalisé à mon goût Du coup on va revenir sur les défis Les défis vous connaissez Ils seront disponibles toutes les semaines Il y a des nouveaux défis qui vont arriver Donc voilà il y en a à peu près plusieurs semaines Et du coup ça arrivera le jeudi à 15h Normalement les défis ne devraient pas changer de jour durant la saison Mais vu que c'est une nouvelle saison peut-être Epic Games vous rajouter des nouveautés Et avec les semaines des défis Une fois que vous avez réalisé tous les défis Donc une fois que vous avez récupéré tout votre XP Plusieurs fois les 14 000 XP Vous pouvez débloquer une petite lettre Et du coup je crois qu'il y a 8 lettres à récupérer Donc il y a 8 semaines de défis Si vous terminez les 8 semaines de défis Vous allez pouvoir débloquer une lettre à chaque semaine terminée Et du coup ça va réaliser Fortnite Et ça va vous faire débloquer le skin secret de fin Donc le skin secret de fin n'a toujours pas de nom dans les fichiers de jeu Il s'appelle Objet Mystère Bientôt révélé Donc faut attendre il est toujours pas disponible On a toujours pas d'image Mais dès qu'on en a une ne vous inquiétez pas Je vous en parlerai en vidéo Du coup désormais maintenant que vous êtes au courant Que les étoiles de combat étaient supprimées du pass de combat Vous allez me dire comment XP se battle pass pour aller au palier 100 Bah vous l'avez compris il va falloir être niveau 100 cette saison Et niveau 100 c'est vrai que dit comme ça Ça peut paraître super compliqué Car les autres saisons atteindre le niveau 100 C'était franchement quelque chose d'incroyable Entre guillemets fallait vraiment beaucoup d'XP Vraiment bien trahir de le jeu Parce que arriver palier 100 c'était beaucoup plus simple T'avais juste à faire tes défis Et être minimum level 40 ça passait Du coup là faut être niveau 100 cette saison Mais Epic Games ont mis les choses en raccord Niveau 100 voilà Ce sera pas le level maximum de cette saison 1 Faut le savoir Le level maximum je crois que c'est le level 1000 Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très simple d'être niveau 100 Y'a vraiment pas de difficulté Vous allez voir que Epic Games ont mis vraiment beaucoup de cartes en main Déjà je vous l'ai dit Faites vos défis toutes les semaines C'est la première astuce que je vous donne Chaque semaine comme je vous l'ai dit tous les jeudis Des défis arrivent avec des défis qui vous donnent 14 000 XP Chaque défi Y'en a peut-être au moins 5-6 des défis Donc c'est vraiment très rentable de les faire Mais évidemment faut acheter le pass de combat Si t'as pas le pass de combat C'est pas intéressant de faire les défis Ou même de jouer à Fortnite pour y récupérer des récompenses C'est vraiment intéressant quand tu possèdes le pass de combat Ensuite de ça y'a une grosse nouveauté Qui a été ajoutée récemment Bah du coup depuis cette nouvelle saison C'est tout simplement des collections de médailles Et ça c'est franchement quelque chose d'intéressant Les défis du jour n'existent plus sur Fortnite Avant souvenez-vous On pouvait récupérer jusqu'à 3 défis quotidiens Ça pouvait se stocker Et du coup les potes fallait se connecter et faire ton défi Tu pouvais avoir un défi comme faire une élimination au fusil de sniper Tu pouvais faire je sais pas moi par exemple Un kill où tu devais ouvrir des coffres Ouvrir des boîtes de munitions Et bah tout simplement les défis ont été supprimés Donc ces défis du jour n'existent plus C'est tout simplement des badges Donc faut se connecter tous les jours Et toutes les 24h ces badges vont se réinitialiser Donc les badges c'est très simple Ils vont vous rapporter entre 5000 et 2000 XP je crois par badge Et les badges vous pouvez les améliorer tous les jours Alors vous voyez une petite image sur votre écran Donc ça c'est mes badges à moi que j'ai récupéré aujourd'hui Alors si j'ai pas de bêtises il y a des différents badges Il y a des badges de couleur un peu bronzée Donc c'est des badges de bronze Des badges argent et des badges en or Donc c'est des badges vraiment dorés Donc le but c'est tous les jours de maxer vos badges de couleur or Car ça va vous donner plus d'XP Mais c'est pas toujours facile les potes Car comme vous voyez sur l'écran il y a différents logos Donc la petite cible c'est tout simplement des kills Que vous avez réalisé par exemple durant une game Les coffres c'est un coffre que vous avez pu ouvrir pendant la game Et ensuite de ça il y a encore des logos à découvrir parmi le jeu Et le petit logo avec le petit V dans le carré C'est le jour de connexion qui vous explique bien que vous vous êtes connecté Et du coup vous débloquez des petits XP voilà De la part des Pigames pour vous remercier de la connexion Donc ça c'est très important tous les jours Même s'il y en a je sais qui peuvent que jouer le week-end Qui n'ont pas forcément le temps Si vous voulez être vraiment palliés sans très facilement Même si maintenant c'est niveau 100 qu'il faut être Du coup pour atteindre le skin de fin Comme je l'ai déjà dit Vraiment connectez vous un maximum à Fortnite Même quand vous avez 10 minutes Essayez de faire une petite game Pour récupérer un maximum de récompenses et de médailles Car plus vous aurez une médaille Et bah tout simplement plus vous gagnerez d'XP Comme je vous l'ai dit les médailles rapportent vraiment beaucoup d'XP Bien évidemment il y a un certain nombre de médailles par jour Vous le voyez sur l'image Il y a un nombre très peu de médailles Donc voilà c'est pour ça vraiment Connectez vous tous les jours C'est pour ça qu'elles se réinitialisent toutes les 24h Donc c'est franchement rentable de les faire Et du coup désormais maintenant c'est l'astuce ultime Qui va vraiment vous aider Cette saison il n'y a pas de bonus d'amis Donc tout simplement vous l'avez remarqué Si vous achetez votre passe de combat Vous n'allez pas avoir de bonus d'amis personnel Ou de bonus d'amis à donner aux autres Donc que vous jouez en section ou en duo Pour le moins ça ne change pas des masses A part j'ai entendu parler les potes récemment Que si vous jouez en duo Le bonus d'XP quand vous faites des kills etc Est un peu augmenté par défaut Pareil pour la section C'est un peu augmenté par défaut Donc ça ça m'étonnerait que ce soit faux Voilà franchement je pense que Epic Games Ont un peu augmenté le taux d'XP Quand vous faites un kill ou autre Mais ce qui va vraiment être rentable dans cette game C'est les taux d'XP que vous allez pouvoir gagner Donc quand vous restez en game Donc plus vous allez rester en vie Donc que ce soit avec les cercles de tempête Ou le top par exemple si vous faites top 10 ou quoi Vous allez gagner énormément d'XP à propos de cela Vu qu'il faut être vraiment niveau 100 Pour finir ce passe de combat Epic Games pendant les games Vous vous blindez d'XP Quand vous allez casser des arbres Vous allez gagner de l'XP Casser de la pierre vous allez gagner de l'XP Faire des dégâts Mettre quelqu'un KO Rester dans un cercle de tempête Survivre à des adversaires Faire un kill Bref franchement ça peut paraître rien Avant on gagnait l'XP automatiquement Mais là l'XP vous voyez le gagner in game Il y a une petite barre en bas Avec votre niveau qui est haut de manque Pendant la game Et quand vous terminez la game Vous voyez tout l'XP que vous gagnez Et c'est presque x10 comparé à la saison dernière A la saison dernière Souvenez-vous quand tu démarrais le jeu Tu voulais XP C'était vraiment très compliqué Tu gagnais maximum 900 XP Quand tu faisais une grosse game Quand tu venais d'acheter le passe de combat Maximum c'était entre 900 et 1500 XP Alors que là c'est vraiment que le début de Fortnite On a même pas assez évolué etc Même si tu fais une game poteau Par exemple tu fais à peu près top 10 Ou tout simplement tu fais un top 20 Tu vas gagner facilement 6 à 7000 XP Bien évidemment je vous conseillerais de rester dans le top Car plus tu restes dans le top Plus c'est facile et tu récupères d'XP gratuitement Mais jouez aussi les kills Que ce soit en section ou en solo Car les kills rapportent beaucoup Je crois que tout à l'heure j'ai fait une section Comme vous voyez dans les gameplays depuis tout à l'heure Vous pouvez voir que parfois je gagnais 100 XP Juste en me mettant quelqu'un KO Et ça c'est vraiment énorme Et vraiment l'astuce ultime et pot Pour XP votre niveau 100 Et du coup le palier 100 Vu que je le répète que le niveau maximum Est le level 1000 Et vous vous avez juste besoin D'être niveau 100 Pour récupérer tous les items du passe de combat Voilà c'est juste niveau 100 maximum Pour débloquer le dernier skin Et avoir toutes les récompenses C'est vraiment le mode de jeu foire dans poigne Vraiment faites le en solo AFK Avec vos amis ou autre Je vous conseille vraiment de le faire Il est franchement super rentable ce mode de jeu Que vous soyez même AFK Vous gagnez de l'XP Que vous jouez même la game C'est encore plus rentable Car là si vous faites des games En fordant point Vous pouvez faire masse de kills Vous faites des games à 15-20 kills Et vous allez gagner tellement d'XP A la fin de la game Enfin le mode est rentable Franchement je vous conseille vraiment de le réaliser Que ce soit avec vos mails Ou quoi comme je l'ai dit C'est vraiment un mode de jeu très intéressant Et ça va vous aider Tout comme moi A atteindre le palier 100 De cette saison 1 Donc je vous conseille de le faire les potes Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir Avec un gros pouce bleu ciel Vous a l'aider Si vous avez appris des nouveautés A propos des mises à jour De cette nouvelle saison Car c'est un nouveau chapitre Fortnite ont changé pas mal de choses Au niveau de l'XP Des médailles etc Ça n'existait pas à l'époque Du coup c'est tout nouveau J'espère vous avoir appris pas mal de choses Si c'est le cas aussi N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien louper à l'actualité Fortnite Tu actives la cloche Il y a une vidéo tous les jours Sur la chaîne Ça fait vraiment super plaisir Et dernière chose Atimburger Si tu souhaites acheter ton pass de combat Ou le soutenir dans la boutique Pour gagner un petit skin modé Galaxy Fee Sur ton compte Fortnite Tu as juste à mettre le code créateur Dans ta boutique Powerjumper En minuscule ou en majuscule attaché Ça fait vraiment super plaisir Et dernière chose Tu me prends une petite photo Que tu envoies sur Discord Voilà C'était pour Atimburger On se dit à demain Pour une nouvelle vidéo Bye les potes